Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Ceci n'est pas un ballet d'avant-garde, ni un essai de musique concrète. Tous ces bruits sont ceux qui martèlent plus ou moins inconsciemment vos oreilles 24 heures sur 24. Rançon de la vie moderne et du progrès mécanique, le bruit grignote peu à peu nos rares instants de silence. Allô ? Il s'infiltre à tout moment, jusqu'au plus profond de nos maisons, depuis les trombes des chasses d'eau du voisin d'au-dessus. Les crépitements des machines à écrire d'à côté. Les radios des eaux. Les vibrations du passage de l'autobus. Les gargouillis des tuyauteries. Sans oublier les bruits dès le petit jour. Et parfois le départ en trompe de la moto de l'employé d'au-dessous. L'accoutumance au bruit n'empêche pas l'apparition d'une fatigue progressive inapparente qui détruit l'équilibre nerveux déjà si difficile à maintenir dans nos agglomérations urbaines. Mal reposés de la veille, chaque matin, l'atelier ou le bureau nous accapare avec son ambiance bruyante qui oblige à un surcroît de tension nerveuse. En peu de temps, la fatigue apparaît. L'attention au travail diminue. La productivité et la rentabilité de chacun s'effondrent. Mais supposez cet atelier correctement insonorisé. Pas de réverbération exagérée. Le bruit de chaque machine s'amortit à sa naissance. L'ambiance sonore est confortable. Et chacun sait que le confort dans le travail est synonyme de travail productif. Le bruit coûte toujours trop cher. Imaginez ce bureau en plein centre de Paris. Croyez-vous qu'il soit possible de réfléchir, de se concentrer, de prêter attention à son travail pendant longtemps, au milieu d'un tel vacarme ? Peut-être, pensez-vous, personne, jusqu'à présent, en dehors de quelques grincheux, n'a jamais pensé à accuser le bruit d'être néfaste. Nos pères s'en souciaient guère et vivaient bien. Soit, mais nos pères ne connaissaient pas nos machines bruyantes. Il y a un siècle, l'artisan serrurier travaillait avec sa ligne. De nos jours, ce sont les scies électriques, les mules, les perceuses rapides, les presses, qui martèlent le métal comme nos tartans. Même le grattement de la plume d'oie du scribe a fait place au cliquetis des machines à écrire et au crépitement des téléscripteurs. Le progrès de la mécanisation conduit à l'augmentation du niveau des bruits. De multiples travaux scientifiques viennent de mettre en évidence leur rôle néfaste sur notre santé et le rendement de notre travail. C'est pourquoi la lutte contre le bruit devient de plus en plus impérative. Il nous coûte chaque jour de plus en plus cher. Le bien-être de chacun, la santé de tous, sont en jeu. ... ... ... Sous-titrage MFP.